... Depuis toujours, la lecture a apporté l'instruction, les connaissances dans tous les domaines, mais aussi des moments d'évasion et de rêve. ... D'abord, on choisit un livre, celui qui nous mènera vers l'aventure, le rêve, la féerie ou l'action. Selon notre désir. ... ... Le livre, c'est un petit trésor que l'on prend le temps d'apprécier et qui reste sur la table de chevet à portée de main. ... Quand nous l'ouvrons pour la première fois, c'est l'inconnu. ... ... On a du mal à y entrer. ... Puis, au fil des pages, on fait partie de l'aventure. On a l'impression de la vivre. ... On se met dans la peau du personnage qui nous correspond le mieux. ... On imagine les visages, les voix, l'atmosphère, l'ambiance, l'ambiance parfois angoissante ou joyeuse ou passionnée. ... Et on attend impatiemment le dénouement de l'histoire. ... Dans les livres sur les voyages, On parcourt des contrées lointaines. On traverse des océans et des mers. On rencontre des populations vivant différemment. ... On vit une autre vie. ... Puis, c'est le mot fin. On soupire. On serait bien resté dans l'ambiance du livre. ... ... Mais on revient à la réalité pour plonger à nouveau dans une autre aventure. ... ... ... ... Gardons toujours ce goût de la lecture et transmettons-le à nos enfants. ... 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